Deuxième livre des rois, chapitre 8. Or, Élisée avait parlé à la femme au fils de laquelle il avait rendu la vie, et lui avait dit, Lève-toi, et va-t'en toi et ta famille, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel a appelé la famine, et même elle vient sur le pays pour sept ans. Cette femme, s'étant donc levée, avait fait selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en était allée, elle et sa famille, et avait séjourné sept ans au pays des Philistins. Mais il arriva qu'au bout des sept ans, cette femme revint du pays des Philistins, et elle sortit pour implorer le roi, au sujet de sa maison et de ses chants. Or, le roi parlait à Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et lui disait, Raconte-moi toutes les grandes choses qu'Elysée a faites. Et comme il racontait au roi comment il avait rendu la vie à un mort, voici que la femme dont il avait fait revivre le fils, vint implorer le roi, au sujet de sa maison et de ses chants. Alors Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, c'est ici la femme, et c'est ici son fils, à qui Élysée a rendu la vie. » Alors le roi interrogea la femme, et elle lui raconta le fait. Et le roi lui donna un officier auquel il dit, « Fais-lui rendre tout ce qui lui appartient, même tous les revenus de ses chants, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Alors Élysée alla à Damas, et Ben-Hadad, roi de Syrie, était alors malade. Et on lui fit ce rapport, « L'homme de Dieu est venu jusqu'ici. » Et le roi dit à Azael, « Prends-en ta main à présent, et t'en vas au devant de l'homme de Dieu, et par son moyen, consulte l'Éternel, en disant, « Relèverais-je de cette maladie ? » Azael s'en alla donc au-devant de lui, ayant pris avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de mieux à Damas, la charge de quarante chameaux. Il vint donc se présenter devant Élysée et lui dit, « Ton fils, Ben-Hadad, roi de Syrie, m'a envoyé vers toi, pour te dire, « Relèverais-je de cette maladie ? » Élysée lui répondit, « Va, dis-lui, certainement tu en relèveras, mais moi, l'Éternel m'a montré qu'il mourra certainement. » Puis l'homme de Dieu arrêta sur lui son regard très longtemps, et pleura. Alors Azael dit, « Pourquoi, mon seigneur, pleure-t-il ? » Et Élysée répondit, « Parce que je sais combien tu feras de mal aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, et tu éventreras leurs femmes enceintes. » Azael répliqua, « Mais qui est ton serviteur qui n'est qu'un chien pour faire de si grandes choses ? » Et Élysée répondit, « L'Éternel m'a montré que tu seras roi de Syrie. » Alors Azael quitta Élysée et vint vers son maître, qui lui dit, « Que t'a dit Élysée ? » Il répondit, « Il m'a dit, certainement tu guériras. » Mais le lendemain, il prit une couverture, et la plongeant dans l'eau, il l'étendit sur le visage de Ben-Hadab, qui en mourut. Et Azael régna à sa place. La cinquième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, entre parenthèses, Josaphat étant encore roi de Juda, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, commença à régner sur Juda. Il était âgé de 32 ans quand il commença à régner, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il suivit la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car la fille d'Akab était sa femme. Il fit donc ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Toutefois l'Éternel ne voulut point détruire Juda, pour l'amour de David, son serviteur, car il lui avait dit qu'il lui donnerait une langue parmi ses fils à toujours. De son temps, les Iduméens se révoltèrent contre Juda, et établirent un roi sur eux. Et Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars, et se levant de nuit, il bâtit les Iduméens qui l'entouraient, les chefs des chars. Mais le peuple s'enfuit dans ses tentes. Néanmoins, les Iduméens ont été rebelles à Juda jusqu'à ce jour. En ce même temps, Libna aussi se révolta. Le reste des actions de Joram, et tout ce qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda ? Et Joram s'endormit avec ses pères, avec lesquels il fut enseveli dans la cité de David. Et Achazia, son fils, régna à sa place. La douzième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, commença à régner. Achazia était âgé de 22 ans quand il commença à régner, et il règna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athali, et était petite fille d'Omri, roi d'Israël. Il suivit la voie de la maison d'Akab, et fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il s'était allié à la maison d'Akab. Et il s'en alla avec Joram, fils d'Akab, des blessures que les Syriens lui avaient faites à Ram, quand il combattait contre Azahel, roi de Syrie. Et Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jisraël, parce qu'il était malade.